Avec les copains, on se posait plein de questions sur l'environnement et nos vêtements. On se demandait qui avait le pouvoir de changer les choses. Quand Appaloï m'a appelé, je me suis dit, pourquoi pas moi ? On a commencé cette édition avec Yel, un agriculteur bio qui nous a appris qu'on pouvait cultiver la terre en respectant la planète et les hommes. Et la terre, c'est là que poussent les légumes, mais aussi les vêtements. Enfin, presque ! On connaît tous les carottes bio, mais le coton bio, ça existe aussi. Un vêtement, ça fait bio. Par exemple, ça veut dire que le coton qu'il y a dedans, ils n'ont pas mis de produits chimiques pour que ça pousse plus vite. Ça, je le savais pas du tout. Le lendemain, pour éclaircir tout ça, on a rencontré Benoît. Son métier chez Appaloï, c'est la qualité. Il nous a tout raconté sur les vêtements. Toutes les sortes de fibres qui existent. Celles pour le confort et celles pour la qualité, comme le coton bio. Son métier, c'est d'utiliser moins d'eau, que les tueurs tiennent plus longtemps, pour que les vêtements soient de qualité. Et pour être sûr qu'ils étaient aussi confortables que résistants, on a joué les aventuriers de l'extrême en forêt. On a fait une épreuve pour tester le confort dans les vêtements et s'ils étaient solides, ils tiendraient longtemps. Un, deux, trois, on a noué, bougé, sauté et tiré un corps. Le tipi, il fallait qu'il soit imperméable, chaud et solide. Paris réussit ! Après cette aventure, on a rencontré... Edouard ! C'est un grand chef de Tapaloï, en plus il est grand et donc ça fait un grand, grand chef. Quoi Tapaloï, ça s'appelle Tapaloï ? Et toi Edouard, t'as combien de slip dans ton armoire ? En tissu ou en tricot ? Et tes vêtements trop petits parce que tu grandis ? Je t'en fais quoi ? On lui a posé toutes les questions qui nous trottaient dans la tête. Sur lui, sur Tapaloï et je lui ai même demandé s'il voulait que les gens achètent moins de vêtements. Dis la vérité, sinon, claque aux fesses ! Il a dit qu'il préférait qu'on achète mieux et de meilleure qualité. Maintenant qu'on avait appris tout ça, c'était à nous de passer à l'action en créant notre vêtement idéal. Pour que ça soit solide, confortable et que ça dure longtemps. C'est Anne, modéliste chez Tapaloï et Marie, passionnée de couture, qui nous ont aidé. Nous, on avait plein d'idées et Anne, elle en a fait un pas trop. On a mesuré, binglé, coupé et même cousu à la machine. Pourquoi on va mettre ici ? De n'importe quoi. C'est du sacré boulot. Faut être précis mais pas pressé. Je me rends compte du travail qu'ils ont fait pour un vêtement. Edouard était super fier de nous. Il nous a dit bravo, vous êtes des champions. On est tous hyper fiers d'avoir participé à cette aventure et d'avoir vraiment découvert ce que c'est de fabriquer des vêtements responsables. Merci Tapaloï ! Rendez-vous l'année prochaine pour la suite ! Bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501